Top of the day to you guys, le week-end s'achève, une nouvelle semaine commence. Je sens que celle-ci, elle sera tout simplement super. En tout cas, c'est ce que je te souhaite à toi et ce que je me souhaite à moi aussi. Et je souhaite par-dessus tout pour être précis dans notre cadre, que pendant cette semaine, tu puisses dépasser les difficultés que tu as eues en anglais par rapport à la semaine passée. Bref, que tu puisses évoluer. Je t'invite d'ailleurs à partager avec moi quelques difficultés que tu as et je me ferai un plaisir, autant que faire se peut, de t'aider, de te débloquer, par rapport à ces difficultés-là. Et pour te montrer à quel point je tiens, à ce que tu avances, à ce que tu progresses, je vais te donner une expression idiomatique pour agrémenter ton langage, pour augmenter ton vocabulaire et pour que lorsque tu parles anglais, ça fasse cet effet « waouh ». Alors déjà, c'est quoi une expression idiomatique ? Une expression idiomatique, pour faire simple, des phrases telles que « vouloir le beurre » et « l'argent du beurre », « faire d'une pierre deux coups » sont des expressions idiomatiques. Voilà, maintenant que tu sais ce que c'est qu'une expression idiomatique ou que je t'ai rappelé ce que c'est qu'une expression idiomatique, voyons comment l'employer dans une phrase. Parce que à quoi sert de connaître une expression si on ne va pas savoir comment l'utiliser de manière pratique dans des dialogues, dans des conversations ? Alors je te fais un exemple très rapide. Je suis désolé, mais tu dois choisir entre un nouvel ordinateur et un voyage à Londres. Tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo assez instructive, assez cool t'aura plu et que tu auras aimé cette expression idiomatique. Je t'encourage à l'utiliser beaucoup. Abonne-toi à la page maintenant, si ce n'est pas encore le cas. And see you next Monday for another idiomatic expression. Stay happy, stay blessed. I'll catch you in the next one. Ciao.